alors suite des événements voilà ah, à vous maintenant j'ai assez parlé les morceaux des élèves en direct donc on va interroger Eric, non je plaisante j'interroge seulement les volontaires donc je vois que certains ont déjà fait chauffer l'harmonica tout à l'heure alors ceux qui veulent si tout le monde veut jouer un morceau ce sera super, s'il n'y en a que quelques-uns ce sera bien, il faudrait qu'il y ait au moins un histoire que je n'ai pas commencé à lancer l'enregistrement pour rien ah oui, parce que tout est enregistré ça va être rediffusé devant il y a au moins, je crois qu'il y a 1600 abonnés sur la chaîne à peu près et bon, comme la vidéo va rester quand il y aura 15 000 abonnés ça va être vu par 15 000 personnes moi j'ai tendance à partager les vidéos sur les réseaux sociaux donc vous imaginez mon dieu, vous avez vu par des milliers et des milliers de personnes maintenant que vous avez bien mis l'impression ok, donc je plaisante mais alors donc s'il y a un morceau que vous voulez jouer Georges a déjà joué un morceau même plusieurs morceaux Patricia également Jean-Louis aussi Jean également Carmen, on ne l'a pas encore entendu Jean-Jacques, je ne sais plus si Jean-Jacques, peut-être une fois Sam, je ne pense pas Eric non plus forcément alors est-ce que quelqu'un a envie de jouer quelque chose ? ah Thibaut super alors quelque chose de très simple ok ben voilà quoi donc ? ce sera plus simple ok c'est donc la version la plus simple après on peut améliorer en faisant des harmoniques enfin c'est pas le bon terme en faisant des variations en élargissant un petit peu la bouche d'accord mais après je ne sais pas faire comme je disais tout à l'heure je ne sais pas faire les notes intermédiaires d'accord d'accord ok bon et tu peux nous faire une petite démonstration avec la bouche un peu plus ouverte comme tu dis ça permet de montrer qu'on peut faire plein de notes on peut faire des accords des trucs comme ça avec un harmonica mais malgré tout comme je disais tout à l'heure comme je marquais tout à l'heure je joue des trucs les gens me disent c'est bien mais je ne joue que les notes qui existent je n'arrive pas à jouer les notes intermédiaires les overflows et autres notes intermédiaires si tu nous rejoins dans le quart des plaisanciers tu vas bientôt savoir les jouer tu n'en fais pas j'ai essayé depuis longtemps j'ai bien compris mais je te dis moi tous mes élèves ont toujours réussi donc il n'y a pas de raison il n'y a pas raison que ça rate avec toi c'est une question de méthode et puis aussi d'être attentif moi je ne lâche jamais un élève je n'ai jamais dit à un élève écoute bon tu n'arrives pas tant pis allez laisse tomber jamais de la vie moi je suis prêt à me couper en quatre même si dans le pire des cas je pense que ça ne va pas arriver mais imaginons que tu prends la formation tu fais six mois de cours au bout des six mois de cours tu as fait tes douze ateliers tu n'as toujours pas réussi à sortir une intération moi je te donne un nom de cours gratuit jusqu'à ce que tu y arrives donc je ne te lâcherai pas il n'y a pas de raison j'ai bien compris la chose très bien c'était quoi le nom le titre du morceau ? là c'est Canto un morceau un morceau de musique classique pyrénéenne c'est canto que canto canto pas spériléenne etc d'accord ce terme me dit quelque chose et je pense que j'ai dû apprendre une chanson qui était basée sur cette musique c'est très vieux qui n'était pas la version en géniale parce que moi je m'intéresse à la langue internationale espéranto et dans l'espéranto souvent on a des on reprend des musiques traditionnelles avec des paroles différentes en fait et pour en faire des chants internationaux et ça ça m'a rappelé merci en tout cas de ta prestation merci à vous je t'en prie ah oui ah oui quand on quand on quand on a aimé la prestation d'un élève ici on n'applaudit pas parce que comme tous les micros sont coupés on se dit bah on va au plaisir dans le vide donc on fait ça voilà donc c'est une manière d'applaudir d'applaudir Thibaut non c'est franchement c'est sympa de l'avoir fait est-ce qu'il y a un autre volontaire pour un autre morceau Patricia très bien c'est génial dans la lancée puisque je rentre de vacances avec mes amis mexicains je vais essayer de jouer la cucaracha waouh essayez d'accord oh je ne suis pas donc c'est en G ah je me suis trompé ah je me suis trompé ah je me suis trompé c'est tout bravo merci on a même on a même droit à des variations c'était chouette un petit peu tu fais de l'harmonica depuis combien de temps rappelle-nous oh j'ai commencé j'avais 15 ans et je me suis arrêtée pendant 40 ans presque 40 ans et j'ai repris là il y a un an à peu près bah voilà vous voyez au bout d'un an on est capable de jouer un morceau aussi oui mais je ne joue pas tous les jours je ne joue pas toujours le temps d'accord super bah merci en tout cas de oui je vous en prie j'espère que ça ne sonnait pas trop non c'était très bien merci je pense est-ce qu'il y a encore un volontaire ah je voulais avant ça avant que quelqu'un se désigne je voulais juste revenir sur une chose sur Thibaut j'ai remarqué une chose quand tu as joué ton morceau que je te propose de corriger le plus tôt possible c'est que je t'ai vu faire ça je vais t'imiter c'est pas pour me moquer surtout pas c'est juste pour que tu comprennes ce qui va pas enfin plutôt que de te dire ce qui va pas je vais le refaire en l'exagérant c'est en fait je fais souvent ça c'est à dire que quand j'imite les élèves encore une fois c'est vraiment pas pour me moquer il n'y a aucune raison de me moquer de vous c'est pour vous aider en fait en exagérant le défaut vous vous rendez compte de ce qu'il ne faut pas faire à ton avis donc qu'est-ce qui va pas je ne vais pas ranger forcément exactement ce que tu as fait mais en exagérant le mouvement donc qu'est-ce qui va pas inspiration expiration ok alors qu'est-ce pourtant il faut bien inspirer et expirer qu'est-ce qui va pas dans l'inspiration dans ce que je viens de faire là là par contre je n'arrive pas à jouer je n'arrive pas à gérer 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 ventre, mais je pense que tu devais rentrer le ventre pour pouvoir inspirer et après bousser les épaules quand tu souffles. Ça, ce n'est vraiment pas du tout un truc à faire. Il faut vraiment gérer la respiration. C'est extrêmement important parce que sinon, il y a certaines musiques où il y a beaucoup de notes aspirées ou beaucoup de notes soufflées et si tu gères la respiration comme ça, le son va se ressentir et ça ne va pas être bon pour le son. Et surtout, tu vas t'essouffler tout le temps. Et à un moment donné, moi, j'ai eu ce cas-là au début quand je ne savais pas souffler dans l'instrument, c'est que, parce que mon jeu j'avais commencé par la flûte, mais je n'avais jamais appris à aspirer dans une flûte, ce qui est un peu absurde. J'ai fait 50 flûtes et on ne m'a jamais dit un mot sur la respiration quand même. À part qu'il allait faire tututu dans la flûte, il n'y avait que ça. Et en fait, quand j'ai commencé l'harmonica, il y a des moments où j'avais mal vraiment dans le cas j'étais rassiste parce que j'avais des problèmes de respiration. Donc le truc, c'est que il faut avoir les épaules le plus relâchées possible. De manière générale, même quand on est barraqué comme Thibaut, comme moi, regardez un peu. Si je ne montre que cette partie de la vidéo, vous allez dire, la pâche, ça, il est vachement musclé le prof d'harmonica. Il ne faut pas voir ce qu'il y a. Là, il n'y a que de l'os. Il y a un peu de peau quand même. Donc, le truc, c'est qu'il faut quand même être très relâché, même pareil au niveau des joues, la bouche ou ça, le plus relax possible. Pokerface, quoi. Et par contre, c'est le ventre, comme disait Eric, qu'il a très bien signalé dans la même time de conversation, c'est le ventre qui doit... Alors, on va dire, on va respirer avec le ventre. Moi, non, je respire avec les poumons. Mais ce qu'on va faire avec le ventre, ça va faire des mouvements dans la cache thoracique qui font qu'en fait, pardon, ça va être bon. Donc, en fait, l'idée... Il y a un cours là-dessus. Je vous donnerai le lien tout à l'heure. Mais la démonstration, c'est ça. Quand je souffle, j'appuie sur le ventre. Quand j'aspire, je relâche le ventre. Donc, je n'essaie pas de gonfler le ventre, genre... Non, mais je relâche. Donc, en fait, j'appuie ici. En fait, c'est ce qu'on appelle la ceinture abdominale. C'est là qu'on appuie. Ah, là. Ici. Voilà. Voilà. C'est ça, le... OK. J'ai pratiqué il y a quelques années ce qu'on appelle le pranayama, le yoga respiratoire. Et je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais effectivement, entre avoir pratiqué quelque chose et être capable de refaire avec un instrument de musique, que ce soit l'harmonica ou que ce soit ce que je suis en train d'essayer d'apprendre actuellement, parce que j'aime bien apprendre. Donc... Non, mais c'est pour ça que c'est important de le faire en même temps que l'harmonica. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous faites un exercice, là, je m'adresse à tout le monde, quand vous faites un exercice, faites l'exercice le plus restrictif possible. C'est-à-dire que vous ne vous dites pas tiens, je vais travailler la respiration, puis en même temps, je vais travailler mes notes, puis en même temps, je vais travailler ceci, puis l'improvisation, et puis pourquoi pas la chorégraphie, et puis bon, ce n'est pas possible. Donc, il faut travailler une seule chose à la fois. Donc, vous travaillez la respiration que l'harmonica, indépendamment du morceau, puis quand vous jouez un morceau, vous jouez votre morceau. Et si vous le faites bien, tant mieux. Si vous ne le faites pas bien, vous savez que vous devez retravailler indépendamment la respiration. Donc, sur le site, ça, c'est un cours qui est offert. En fait, tout ce qui est sur le site armoudiatojazz.com, tout est offert. Les parties qui ne sont pas offertes sont sur un autre site. Le site des formations, c'est harmonicapluscountryjazz.com. Je préfère le préciser parce que des fois, on me dit sur la chaîne YouTube, vous dites que tout est offert sur le site. Puis quand on arrive, et puis ensuite, on envoie des formations, il faut payer. Ben non, mais ce n'est pas… Il y a une partie offerte et une partie où vous pouvez aller le plus loin. Et là, évidemment, voilà. Il n'y a pas que ça. Et ton site est magnifique justement parce qu'il offre déjà beaucoup de choses gratuites en dehors des choses payantes qui permettent de s'améliorer pour les gens comme moi qui ont des restrictions, on va dire. Effectivement, ce serait bien que je me mette à débourser peut-être un petit peu quelque chose pour pouvoir améliorer, pour pouvoir dépasser des choses que je n'ai jamais réussi à améliorer naturellement. Parce que naturellement, j'ai un blocage. Donc, ça veut dire que j'ai besoin d'un prof. Oui, mais ça correspond à ça. D'accord. Et donc, ça, c'est vraiment important que tu travailles ça. Donc, c'est dans les cours offerts, débutés. Et ça s'appelle ensuite « Un grand secret dévoilé ». Alors, c'est un peu bizarre comme titre. Mais encore une fois, j'ai joué cinq ans de… Enfin, même quand j'apprenais à jouer l'harmonica, personne ne m'a jamais dit comment il fallait respirer. Moi, je trouve ça complètement hallucinant. Non, je ne suis rien. Du coup, la première fois, j'ai donné un stage, c'était un stage de blues à des gens qui avaient fait trois ans ou entre trois et cinq ans d'harmonica. Et ils me disaient « Mais comment tu arrives à faire des phrases comme… » Je dis quoi ? Où est le problème ? Ça fait trois ans, cinq ans que vous faites de l'harmonica, donc je ne vais pas vous dire les altérations. Non, mais tu arrives à faire toutes ces notes aspirées sans… Enfin, les notes aspirées sans respirer ? Je me sers du ventre. La ceinture cortodominale… Ah ben, on n'a jamais appris ça. Là, il y a un problème. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on dirait un secret comme s'il y avait un truc… En fait, ce qui est bizarre, c'est que tous les chanteurs apprennent ça. On se sert de la ceinture abdominale, on parle aussi du périnette. La costale. Voilà, oui, la costale, exactement. Donc, on parle de tout ça dans le chant. Dans le sac, généralement, on en parle aussi. Bon, mais dans l'harmonica, on n'en parle très peu. Alors, bon, bref. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, je vais vous mettre le lien ici. Bon, c'est un peu de mal à s'ouvrir parce que comme j'enregistre en même temps, forcément, ça rame un petit peu. Mais le cours va s'ouvrir. En tout cas, je vous mets le lien dans la fenêtre de conversation directement. Ça, c'est vraiment important de poser ça. Voilà. C'est quoi notre… D'accord. OK. Après, oui, donc, pour ce qu'il disait Thibault, quand il dit qu'il est un peu limité, mais il faudra qu'il se lance dans une formation. Encore une fois, il y a… Je peux comprendre que parfois, on puisse avoir des… Moi, j'essaie de faire en sorte que les formations soient accessibles à tous. Maintenant, évidemment, quand vous prenez une formation avec des ateliers où j'interviens pendant des heures, etc., forcément, il faut bien… Forcément, il y a un coup derrière. Mais j'essaie de faire en sorte de minimiser parce que quand les ateliers font six personnes, je peux diviser l'atelier par six. Moi, quand je travaille deux heures pour une personne ou pour six personnes, je travaille deux heures. Donc, je ne vais pas faire… Je ne vais pas dire « Tiens, je travaille deux heures mais vous êtes six. Bon, je vais vous faire payer le prix de 12 heures. Ce ne sera pas logique. » Donc, l'idée, c'est que j'essaie de faire en sorte que les ateliers soient accessibles pour tous. Maintenant, si vraiment, vous avez un peu de mal à payer, il suffit de m'appeler. Il y a toujours la possibilité sur les grosses formations en six modules de payer en six fois. Si vraiment, vous avez vraiment énormément de mal à débourser, vous m'appelez ou on se fera un petit rendez-vous ensemble et puis on sera de trouver une solution pour étaler les paiements ou des choses comme ça. C'est aussi faisable. Il y en a qui prennent par exemple la formation complète. Là, c'est la formation solo. Évidemment, elle est moins chère que les autres formations parce que je n'interviens pas directement et qui me disent « Écoutez, je reconnais qu'avec tout ce que vous nous offrez, le prix n'est pas élevé mais moi, je suis au Rémi. Pourtant, j'adore l'harmonica. J'ai vraiment envie d'en jouer. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Il y en a un, par exemple, qui est au Rémi ou RSA. Il a très peu de revenus et s'il n'a pas la possibilité de prendre ses cours pendant trois mois, il ne m'envoie pas de chèques. La formation s'arrête et dès qu'il a de nouveau la possibilité de prendre les cours d'harmonica, il m'envoie un nouveau chèque et boum, il a un mois de plus. Tout est faisable. Si vous ne prenez pas les cours parce que finalement, l'harmonica, si vous ne voulez pas tant que ça, je peux parfaitement le comprendre. Si vous ne prenez pas à cause d'un problème du budget, il ne faut pas hésiter à m'appeler. On trouve toujours une solution. Voilà. Je poursuis.